Salut Youtube, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est ensemble aujourd'hui sur Dirt Rally 2.0, on va en bouffer un petit peu pendant les jours qui viennent, mais c'est pour mon plus grand plaisir puisqu'aujourd'hui je suis à la manette, cet outil incroyable que l'on utilise sur console et peut-être comme beaucoup d'entre vous, je n'ai pas le volant qui va avec le jeu, le support, c'est quand même un budget pour avoir un volant de qualité, donc du coup je me suis dit pourquoi pas tester le jeu à la manette, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais virer cette souris absolument immonde, et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va tester, donc j'ai parcouru un petit peu le jeu, je n'ai pas encore joué comme vous pouvez le voir puisque j'ai toujours zéro crédit en mode carrière, mais j'ai pu faire un petit peu de test, de track day, d'essai et tout ça, donc le but de cette vidéo ça va être de tester les types de transmission dans différents environnements, donc on va faire quelques combos, donc pour cela tout simplement on va faire du contre la montre, alors on ne va pas faire de WRX aujourd'hui, on va faire du rallye, on va tester un petit peu les différents environnements et les différentes conditions à la manette, alors on va commencer évidemment par du grand classique avec je pense du tarmac, c'est toujours très sympa, alors on ne va pas prendre des spéciales qui font spécialement 500 km, on va essayer de se tourner vers des spéciales de 5 km et deux jours dégagés, et on va tester donc différentes voitures, alors sachez que par rapport à la vidéo que vous avez vu hier, je n'ai pas la Porsche, tout simplement parce que la Porsche sera dispo le jour de la sortie du jeu. Alors au niveau des voitures, on va donc passer un petit peu en revue les types de voitures, vous avez ça dans la vidéo qui a été publiée hier, mais surtout on a des voitures qui sont donc des voitures à traction, des voitures à propulsion, c'est le cas pour celles des années 70, et ensuite des 4 roues motrices, les groupes B et ainsi que les voitures modernes. Donc on va d'abord tester un petit peu ce que donnent les voitures à traction, mais tout ça à la manette, on fera le même au volant évidemment, je changerai un petit peu les voitures, bah écoutez, pourquoi pas commencer au niveau des voitures à traction avant par la Peugeot 205 par exemple, on a quelques décos sympas, écoutez, on va prendre celle-ci, alors on va donc débuter le contre la montre, alors on va effectivement être très nul puisque ce sont mes premières minutes de jeu, je les découvre évidemment avec vous, ces conditions, donc 5 minutes, j'espère qu'au niveau de la balance des sons, vous entendez quand même un peu le jeu, ce serait dommage que vous n'entendiez pas le moteur rugissant de cette petite 205 GTI, j'ai sorti mon plus beau t-shirt Deadpool pour vous aujourd'hui, on va voir un petit peu ce que ça donne évidemment, je vais sans doute me planter, alors sachez, point important évidemment dans ce jeu, il n'y a pas de rewind, donc vous ne pouvez pas revenir en arrière puisque c'est ce que veut dire rewind, donc on va tester un petit peu le feeling, on va faire quelques setups évidemment avant de débuter, donc vous débutez toujours vos séances ici, donc dans le menu d'accueil de la spéciale ou du rallye si vous faites une carrière ou du championnat, on peut gérer donc les pneumatiques, donc on a des pneus peut-être un peu plus tendres mais qui durent moins longtemps, etc, etc, vous connaissez un petit peu l'idée, ensuite on a tous les réglages de la répartition du freinage, de la puissance, les rapports de boîte plus longs, plus courts, la fermeté de la suspension et la hauteur de caisse, etc, etc, vous pouvez appliquer vos setups, vous avez le classement qui vous donne un petit peu une idée de ce que vaut ce combo voiture spécial, au niveau des options on a les paramètres de jeu, on ne va pas faire évidemment tout le tour, j'ai changé quelques petites préférences évidemment, et on va voir un petit peu ce que cela donne, alors évidemment on va retrouver notre ami Stéphane Prévost, il est légèrement volé de départ, alors évidemment je joue assez rarement à la manette, donc on va essayer de voir un peu ce que donne déjà le feeling au niveau des vibrations, au niveau du ressenti de la voiture sur l'accélérateur, sur le frein, je n'ai pas à préciser, mais on n'est pas sur la version Xbox One, on est bien sûr sur la version PC du jeu, évidemment, on est en HD, on n'est pas donc en 2 ou en 4K, alors pour l'instant c'est assez évident pour la traction avant, c'est sans doute le mode de jeu le plus facile, ce sont des petites voitures pas trop puissantes, un peu plus lourdes, on a été pour la première fois tester un petit peu les bords de la route, alors pour l'instant on est avec des réglages aussi élevés en termes de graphisme, on n'est pas en full évidemment, un petit peu d'ailleurs, volant à droite c'est un peu dommage, mais bon, c'est développé par des anglais, on peut les excuser évidemment, on est à fond, alors évidemment à la manette j'aime bien jouer en automatique, parce que pour moi la manette a un côté détente également, pas forcément un côté attaque, même si je respecte les joueurs manette bien entendu, on est nombreux, mais moi-même je joue à Forza à la manette depuis des années maintenant, près de 10 ans, mais c'est vrai que pour les jeux dits simulation, la manette qui est toujours cross-crite, et pourtant on est nombreux à y jouer avec cette manette, donc je voulais aussi vous donner aussi un petit ressenti, et là c'est vraiment découvrir le jeu avec la manette, alors jouer à la manette sur un jeu de rallye n'est plus arrivé depuis quelques mois, pour l'instant ça va, on n'a pas abîmé la petite 205, alors vous êtes peut-être, on va vous dire, mais Maxou, montre-nous d'autres vues, il y aura d'autres vues pour les autres voitures, on va rester sur cette vue, freiner deux roues dans l'herbe, et bien voilà, première bêtise, avec la voiture, alors on peut tourner un petit peu, évidemment comme d'habitude avec le stick, on peut allumer les phares également, avec, oh, ok, pénalité de 4 secondes, parce qu'on est allé dire bonjour au spectateur, oui alors évidemment vous ne pouvez pas écraser les gens, ce qui est heureusement normal, je vais essayer d'écouter un petit peu les notes, alors on sent évidemment un peu l'accent belge de notre ami Stéphane qui ressort, je vous ferai également une vidéo un peu particulière, je ne sais pas si elle sera déjà sortie, je ne pense pas, mais je vous ferai un petit portrait également de Stéphane Prévost, parce que c'est un garçon que j'aime beaucoup, je l'ai d'ailleurs contacté, j'espère qu'il me répondra, mais j'espère proposer aussi du contenu concernant Stéphane, alors premier feeling au niveau d'une traction à la manette, c'est plutôt sympa, après évidemment, alors on va voir un petit peu le replay, je ne sais pas si on peut changer la vitesse, mais on ne peut pas changer la musique, j'espère qu'elle ne sera pas à striker, évidemment, mais voilà, ça vous donne un petit peu aussi un point de vue du jeu et de cette réalisation extérieure, ce n'est pas trop le but de la vidéo, mais voilà, vous voyez un petit peu évoluer la voiture, vous voyez qu'au niveau du transfert, c'est plutôt sympa, en tout cas visuellement, voilà, ça remplit le contrat, et c'est ce qu'on demande évidemment au jeu. Alors, on va refaire un autre contre la monde, donc après avoir testé l'asphalte, je vous propose d'aller tester peut-être l'Australie pour avoir des traces plutôt remplies de sable, écoutez, on a une petite spéciale de 5 km, je pense que ça devrait le faire, on va montrer des conditions peut-être dégagées également, comme ça on reste sur le même feeling, donc on passe de voiture traction à des voitures propulsion, alors les voitures propulsion, c'est un petit peu particulier, on va rester en H2 ou en H3, qu'est-ce qu'on a pourquoi pas la Ford Syrah, pourquoi pas la Ford Syrah RS Cosworth, j'étais un gros gros fan de cette voiture, puisque mon papa en avait une, comme je l'ai déjà dit à l'époque, pas une Cosworth évidemment, une Syrah, calmez-vous, mais voilà, c'est une voiture que j'ai toujours bien aimée, notamment en version rallye, il y avait pas mal de belles décorations, notamment les pilotes italiens qui roulaient avec des livrets sympas au Monte Carl, et surtout en pays latin et ibérique. Alors, 39 mètres de dénivelé, on le voit, on sort des champs et on va rentrer dans la forêt, on va changer du coup un petit peu aussi l'aspect visuel de la voiture, on va passer en vue extérieure pour voir un petit peu ce que donne ce gameplay dans ces conditions. Alors, écoutez, on va peut-être aller avec des pneus tendres, pour avoir un peu plus d'adhérence, au niveau du véhicule, j'aime bien mettre un peu plus de frein, peut-être pas trop à l'avant pour déséquilibrer la voiture, la boîte peut rester comme elle l'est, on va peut-être attendrir un petit peu le feeling de la voiture. Alors évidemment, on doit lâcher le frein à main pour démarrer, c'est toujours très sympa. Alors ici on a une voiture qui est plus longue, et qui glisse beaucoup plus du train arrière, étant donné que c'est une propulsion, et donc on doit un peu plus doser l'accélérateur, on peut pas, visiblement, c'est comme dans Dirt 1, on ne peut pas laisser le pied dedans indéfiniment et prier que ça passe, bien au contraire, il faut doser son accélération et le transfert de charge. Pour l'instant, la précision à la manette est un peu moins celle de la traction. Voilà, donc écoutez, on va faire une petite marche arrière, on a perdu un peu de temps, on a une option évidemment pour se remettre sur le circuit, alors vous avez également la gestion des crevaisons qui est faite dans le jeu, ça c'est plutôt pas mal, on est beaucoup moins précis sur une propulsion qu'avec une traction à la manette, sur l'asphalte ça revient un petit peu, j'allumais mes phares, oh, ouais non, dès que la voiture est délestée, dès que la voiture est délestée, en fait vous perdez tout le grip à la manette, c'est assez très très compliqué pour le coup, totalement à l'opposé évidemment de ce qu'on a avec une traction, donc pour l'instant c'est logique, mais c'est très complexe, vous voyez que je suis un peu plus hésitant sur l'accélérateur, j'y viens un peu plus à la gâchette, c'est-à-dire je n'ai pas d'expérience sur le jeu non plus, je ne connais ni les spéciales, ni l'outiligne, oh oui, on perd, oui non, je perd totalement le feeling de la voiture, ça c'est assez terrible malheureusement, alors est-ce que c'est dû au setup ou est-ce que c'est dû vraiment à la souplesse de la voiture, alors par contre on a tapé et on a vu que la déformation de la voiture correspond à ce qu'on avait comme sensation de choc, ah oui non mais en fait dès qu'on transfère un peu les charges avec le stick, la voiture prend beaucoup d'angles du train arrière et c'est assez perturbant, je suis complètement à l'arrêt, ah oui c'est vrai que sur des petites spéciales comme ça, c'est assez délicat, on peut y aller au frein à main, oui dès qu'on s'accroche sur un petit bord de la route, non non, c'est impossible, c'est très compliqué là, amis joueurs à la manette, vous allez vous amuser je pense à trouver le bon feeling, parce que là c'est vrai que la précision que j'avais sur le tarmac, elle est trop latente sur le grip, alors évidemment on roule sans assistance, c'est gyrotraction control, 0 ESP, 0 ABS, ah vous voyez j'essaie d'aller, ah non je sais pas éviter la montagne, ça c'est assez space, on va dire la voiture a un turbo donc le côté copié au fest est aussi accentué par cette particularité, on verra évidemment ce que ça donnera une fois qu'on aura le volant en main pour le transfert notamment de charge, la précision du placement des roues et du train avant, ah j'ai peur d'accélérer, c'est vraiment bien retranscrit parce qu'il faut vraiment, ok, pardon c'est par où, c'est par là, le droit de ciel m'avait un peu perturbé, en tout cas c'est très joli, on a tellement envie de mettre le pied dedans, moi le premier je vous avoue, vous devez être un peu frustré devant votre écran, mais c'est très très limité, après il faut sans doute régler la manette, les setups arriveront une fois la sortie du jeu qui sera le 26 février prochain, pour l'instant on est vraiment quelques privilégiés à pouvoir obtenir le jeu, mais effectivement Durt Rally 1 comme Durt Rally 2.0 nécessitait des heures et des heures de pratique avant de vraiment connaître les voitures et les spéciales, donc on a un gauche 1, bien serré, pour le reste le feeling est assez logique, c'est juste que la précision quand on est en ligne droite, le temps que la puissance passe au sol avec les roues arrière, on est beaucoup plus déstabilisé forcément qu'avec une traction, bon, le temps est médiocre, c'est pas le but de la vidéo non plus, évidemment je cherche pas d'excuses, mais force est de constater que là avec le changement de propulsion, ça donne quelque chose de beaucoup plus incertain, beaucoup plus instable aussi, voiture plus puissante aussi. Donc pour l'instant on a quand même des voitures à traction qui sont assez simples à conduire quand elles ont peu de puissance, généralement c'est le cas avec les Fulvia et les 205 et tout ça, là on est sur une Groupa des années 90 qui est en propulsion, qui est déjà un petit peu plus technique à prendre en main, vous voyez que, en fait ce qui me gêne, c'est que vraiment en ligne droite on a le sentiment que l'arrière glisse, c'est pas négatif, c'est juste que c'est trop accentué, et que dès que vous essayez de corriger ça, vous le prenez, alors que Stéphane Prévost en a déjà marre, magnifique. Alors on a quand même l'animation de sa bouche, mais bon c'est pas mal, c'est pas mal. J'en rappelle évidemment que vous pouvez choisir votre personnage en 3D dans le menu évidemment quand vous démarrez le jeu. Alors on enchaîne avec l'Argentine qui sera la troisième et dernière partie de cette vidéo, où on va également tenter de trouver une petite spéciale de 5 km, et on va de nouveau tester ça dans des conditions sèches. Évidemment on va essayer de garder une serre tête suite. Alors on a les 4 roues motrices, on a les groupes B, ça pourrait être bien de faire les voitures historiques à la manette, je pense que c'est plus vers ça qu'on va se tourner pour cette vidéo. Est-ce qu'au niveau du groupe B, on a une voiture qui peut être un peu plus sympa que l'autre ? Bon on a déjà testé la Peugeot, je pense qu'on est nombreux à aimer l'Aquatro qui je le rappelle est en une couleur. On va tester évidemment l'Aquatro, peut-être qu'on va se tuer, qui sait, je ne sais pas, peut-être qu'on va détruire la voiture. Mais bon, là on est sur du gros gravier avec une voiture qui a beaucoup de puissance, peu de poids. Ça peut être un combo fatal tout simplement, mais bon pourquoi pas à la manette, il faut bien tester tout ça. Donc cette vidéo sera consacrée évidemment aux voitures historiques, on va tester des voitures modernes dans une autre vidéo. Je pense que ça peut être sympa ensuite d'aller tester aussi le Rallycross. Donc voilà, il y aura quelques vidéos qui sortiront d'ici le 26. Je rappelle évidemment que vous pouvez vous rendre dans la description pour retrouver toutes les informations concernant le jeu et sa disponibilité sur gamesplanet.com. Évidemment, puisque si vous y achetez le jeu, vous avez évidemment un petit partenariat avec moi, donc ça m'aide. Voilà, c'est le principe évidemment. Merci évidemment à tous ceux qui ont déjà commandé leur jeu sur ce site. Alors, la hurleuse. Ça va vite, déjà, ça va très très vite. Alors, on est sur une 4 roues motrices, donc une voiture qui est censée avoir énormément d'équilibre comparé aux deux précédentes. Et ça ne m'excuse pas que je vais déjà devoir mettre 500 000 euros de carrosserie. Attention, on va essayer de se mettre sur une autre vue, on l'avait dit. On va rester sur la vue tableau de bord, qui est sympa quand on roule en triple écran et avec un volant ou alors avec un casque de réalité virtuelle. Ce qui sera possible, ce n'est pas le cas actuellement. Si vous achetez le jeu, sachez-le. Mais il y aura évidemment un support VR qui arrivera plus tard, ainsi que du contenu additionnel. J'avais parlé lors de la découverte du rallye de Monte Carlo qui était absent. Il arrivera dans un DLC du Season Pass. Alors, pour l'instant, on tapote un petit peu l'arrière de la voiture. Ça va, ça va, ça va, honnêtement. Bon, l'équilibre est là, ça c'est certain. L'équilibre de la voiture est là. Alors, honnêtement, c'est très très souple pour du groupe B. C'est sympa, on sent que la voiture est très haute, qu'elle adore ce genre de tracé. Pour l'instant, on n'est plus sur du frein à main. Ça rappelle un petit peu le Portugal en 1986 avec cette vidéo célèbre de Walter Rohr. C'est très très étroit. C'est sympa d'avoir pris une voiture aussi puissante sur ce genre de tracé. Ça montre à quel point ça doit être fait avec doigté précision. Bon là, évidemment, comme je vous l'ai dit, je tape un petit peu sur les rochers, sur le côté. Ça va, ça va, ça va. On sent bien les vibrations, j'en ai pas beaucoup parlé, évidemment. Mais les vibrations de la manette sont très très agréables. Contre l'épingle gauche, là, il m'a donné des notes très très tôt. La voiture pivote assez facilement, donc 4 motrices, c'est très sympa. Épingle droite, caché. 30 mètres, droite 6, 50 mètres. Attention, reste à droite, gauche 5, bas corde. Et 30 mètres, ciel. Et gauche 1, long, fermé, épingle gauche. Ouais, donc avec un petit peu de concentration, la voiture, sans aucun setup, évidemment. Et à la manette, bah, se pilote bien. Bizarrement, pour l'instant, c'est la plus agréable à doser à la manette. La 4 roues motrices, c'est souvent comme ça, évidemment. Parce que ce sont les voitures qui offrent le meilleur équilibre. 50 mètres, sur bosse, gauche 2, ferme. 30 mètres, gauche 3, et 30 mètres. Ah non ! Je l'ai vu venir, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. C'est pas trop grave. En tout cas, cette spéciale est un peu plus longue, évidemment, puisqu'elle est moins rapide. Beaucoup de virages cassants. Mais un équilibre très très agréable. Donc, pour l'instant, si on fait le bilan des historiques, les tractions sont faciles à conduire. C'est les petites voitures du début. Vous allez débuter avec ça dans votre carrière, sans doute. Ensuite, les propulsions sont assez chaudes. En tout cas, la Sierra doit être compliquée. Alors, imaginez l'Escorpe Mark II qui a quasiment... Oh non, mais là, ça passait, c'est scandaleux. Qui a quasiment autant de puissance et moitié moins de poids. Donc, ça peut être aussi un beau challenge, les propulsions des années 70, les Opel Cadet, etc., etc. Ensuite, dans les années 90, on pourra peut-être essayer, mais je pense que ça doit être la même chose. Les groupes A sont aussi faciles à piloter. Ça correspond un peu à ce qu'on avait dans le premier dirt, justement. Des voitures qui, quand elles sont en 4 roues motrices, sont beaucoup plus faciles à appréhender. C'est le cas, notamment, de cette quattro. Je vais repasser un petit peu en vue extérieure, parce que le son est assez réussi. Autre aspect qu'on évoquera, évidemment, c'est la fiabilité des sons. Imaginez un petit peu ce que j'aurais dû payer IRN si j'avais fait ça. Et on en finit, voilà, avec le plot, comme ça, c'est fait. Écoutez, on va terminer ici cette première partie de la découverte à la manette. On va se donner rendez-vous, si vous le voulez bien, dans une autre vidéo, où on testera les voitures modernes à la manette, et enfin, les voitures de Rallycross, les 1600 et les cartes. Voir un petit peu ce que donne le feeling à la manette. Évidemment, il y aura des vidéos au volant qui seront tournées. On fera ça, évidemment, d'ici la sortie du jeu. On testera un petit peu les réglages, les setups avec les volants. La chance que j'ai, c'est que j'ai le Trustmaster R383, donc je vais pouvoir... P383, pardon. Je vais pouvoir... R383, pardon. Et le TSS Unbreak, donc on va pouvoir faire quelque chose de sympa, je pense. En tout cas, voilà, vous avez actuellement le point de vue sur l'Aquatro. Je vais vous laisser avec ça. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo découverte. Le lien, évidemment, vers GameSlamet pour précommander le jeu est disponible dans la description. Ils m'aident comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Pour le reste, le jeu sortira donc le 26 février prochain sur PC, Xbox One et PS4. Merci à tous et à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501